Musique Musique Je suis professeur d'aïkido, c'est mon métier. C'est un vrai métier dont on ne soupçonne pas l'envergure ni la complexité. Il ne s'agit pas simplement de donner quelques heures de cours par jour. Je suis amené à partager ma passion bien au-delà des frontières. Et souvent, il y a bien plus d'heures de déplacement que de cours à proprement parler. Pour moi, cette vie est très enrichissante, même si elle me demande beaucoup de sacrifices. C'est une passion dont j'ai fait un métier. Ce métier me passionne. Musique C'était fantastique pour moi car ça me permettait de voir d'une part quelqu'un qui maîtrisait une pratique martiale et d'autre part aussi quelqu'un qui allait vers une forme de philosophie de biais de développement personnel. Très rapidement je me suis rendu dans les dojos qui existaient à l'époque dans ma ville et bien sûr j'ai pas trouvé de kung fu mais j'ai trouvé le karaté, le judo et enfin l'aïkido. Et l'aïkido m'a séduit immédiatement. Au-delà de l'aspect sportif, c'est tout de suite le côté développement personnel qui m'a séduit en aïkido. Mettre l'accent sur mes défauts et à travers les techniques pouvoir travailler dessus. Cette passion m'a fait découvrir dès 1987 le Japon et plus particulièrement le Ongu Dojo où je me suis entraîné pendant quelques mois. J'ai découvert tous les grands sensei bien sûr en commençant par Kishomaru Ushiba, l'ancien dojo et puis les maîtres qui officiaient avec Koko Mi Dojo. Ça m'a beaucoup enrichi et ça m'a permis d'avoir une vision plus globale de notre discipline. ce qui me motive en tant qu'enseignant, bien sûr partager ma passion avec les autres, donner du plaisir à mes élèves à travers un travail sérieux et enfin profiter de l'expérience des autres. Je pense que tout enseignant d'aïkido doit se remettre en cause en permanence. Cela passe pour moi par trois piliers, la curiosité, l'humidité et la persévérance. Bien sûr, l'enseignant doit également rester proche de son propre professeur. Cela lui permettra de rester crédible et efficace dans sa pédagogie et de découvrir des horizons nouveaux. C'est le contact avec Christian Tissé Chiyan qui me suit maintenant depuis 1986 qui me permet de trouver l'équilibre entre ma condition d'élève et mon rôle d'enseignant. La culture japonaise est pour moi évidemment une source d'inspiration énorme. Elle permet de lier exactitude, précision et dépouillement. Ces valeurs me permettent bien évidemment d'aller au cœur de ma pratique et d'y découvrir le principe d'économie qui va me permettre de structurer et d'éviter tous les parasites dans les mouvements techniques que j'effectue. Sous-titrage ST' 501 Oui et voilà la petite fête à la fin du Kagan Ubiraki, c'est très festif, c'est très sympathique et c'est absolument impossible de parler beaucoup plus car il y a beaucoup trop de bruit, mais en tout cas c'est très impressionnant et c'est quelque chose à vivre. Alors le 6ème Dan Aikikai, bien sûr qu'il représente beaucoup de choses pour moi, il représente déjà le moment où en 1987 je me suis rendu pour la première fois au Mbudojo. Je pense bien sûr aussi à tous les grands maîtres qui à l'époque étaient 6ème Dan et c'est vrai qu'en les voyant, jamais j'aurais pu imaginer à l'époque un jour être titulaire d'un tel Kagan. Alors la question de savoir si à cause de mon parcours en Aikido, je pense être passé à côté de quelque chose dans ma vie, je répondrais clairement non. Non, car l'Aikido me donne la possibilité de vivre très intensément tout ce que je fais dans ma vie, que ce soit sur le tatami ou que ce soit dans la vie de tous les jours. De plus, je ne pense pas qu'il soit possible de tout faire dans une vie, donc j'ai décidé de me concentrer sur l'essentiel, ce que j'aime. Alors concernant l'avenir, j'aimerais surtout dire que l'Aikido m'a permis de vivre le présent de la manière la plus intense possible, sans me référer trop au passé ni au futur. Cependant, j'aimerais pouvoir continuer à enseigner notre discipline et ses beaux principes avec beaucoup de fraîcheur et de jeunesse. Voilà, et c'est avec une petite promenade dans ces quartiers animés de Shinjuku que va se terminer cette première destination qu'est le Japon. Sous-titrage Société Radio-Canada ...